La rose de Damas s'arrache à prix d'or sur le marché mondial. Alors en pleine orientale, certains producteurs d'huile essentielle ont choisi de la cultiver. La fleur doit être cueillie au mois de mai, en peu de temps et très tôt le matin. Il faut qu'elle soit ouverte, bien ouverte, ou alors un bouton, vous voyez, ça se voit, qui va éclore dans la journée. C'est un atout stratégique pour cette entreprise, car les produits issus de la rose, comme l'eau florale, conviennent aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Sur la même exploitation, on trouve les plantations les plus en vue de la cosmétique. D'abord le romarin et la verveine, des plantes emblématiques dans l'histoire des huiles essentielles. Les plus originales, on trouve aussi du souci ou du koumkouat. Toutes ces cultures ont un seul but, éviter la pénurie. Des matières premières. On ne sait jamais quel sera le rendement, on ne saura jamais la quantité finale d'huile essentielle qu'on a, puisque ça va dépendre de la météo. Parfois on a beaucoup d'huile essentielle dans une plante, parfois un peu moins. Mais ça nous permet quand même d'avoir une idée, un minimum on va dire, et qui nous permettra en fait de sécuriser aussi la demande du client. Une cinquantaine de magasins spécialisés en produits naturels, mais aussi des pharmacies, viennent se fournir ici. Rebecca est chargée du développement commercial, elle prépare des petits bouquets d'immortels pour décorer les boutiques des clients. C'est aussi un symbole très fort, celui de la puissance thérapeutique du monde végétal. Cette immortelle, elle est très sollicitée aux quatre coins du monde, pour sa qualité biochimique, pour son odeur, pour sa couleur et pour évidemment les propriétés très intéressantes thérapeutiques de la fleur, autant au niveau émotionnel qu'au niveau de la peau et dermatologique. Donc on ne doit pas aller chercher les gens, ils viennent tous vers nous et on n'a même pas toujours assez pour fournir la demande qui est croissante d'une année à l'autre. Dans la filière huile essentielle, les entreprises les plus anciennes cherchent à faire de l'export. L'insularité fait partie des obstacles ainsi que le faible volume de leur production, mais pas seulement. La difficulté de l'artisanat, c'est que c'est une petite entreprise. Or, quand on veut exporter dans le monde entier, on est face à plusieurs réglementations. Réglementations cosmétiques, mais aussi réglementations commerciales. On a eu le cas en Corse de gens qui ont signé de très beaux contrats sur la Corée et qui se sont fait piquer la marque. En Corse, il y a une dizaine d'années, les producteurs d'huile essentielle se comptaient sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, une cinquantaine d'artisans fabriquent des produits de beauté. Un pari gagnant dans le secteur du naturel, la croissance mondiale est à deux chiffres. Sous-titrage Société Radio-Canada